Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vionnet TV pour une nouvelle émission aujourd'hui consacrée à un ouvrage qui parle des jeux vidéo. Vous allez me dire encore, eh oui, moi j'aime bien parler des bouquins qui parlent des jeux vidéo parce qu'en fait je ne sais pas jouer, donc je préfère lire comme ça, ça me permet de discuter en société, de dire oui j'ai joué à Chrono Triger, Earthforge, ça me permet de briller en société, mais en fait je ne joue pas, donc voilà, c'est assez curieux. Et donc bien sûr tout cela est faux. Alors une petite précision avant de vous parler du superbe livre écrit par Arnaud Bonnet qui s'intitule « Sans jeux vidéo, mille anecdotes » aux éditions Pix & Love, c'est que vous avez été plusieurs à me dire, mais il y a une croix gammée, qu'est-ce que tu lis Gunned ? Tu ne serais pas un petit peu nazi sur les bords toi par hasard ? Non, je vous rassure, il s'agit de Maos, un très beau livre dessiné et écrit par Art Spiegelman que je vous conseille de lire, voilà, ça parle de la seconde guerre mondiale comme vous en doutez, et des camps de concentration, et c'est un très beau livre, donc il est tellement connu que je n'en parle pas, mais voilà, je vous rassure, je n'ai pas des tendances fascisantes, c'est un livre qui est justement sur l'intolérance qu'ont pu vivre certaines personnes pendant la seconde guerre mondiale, voilà. Mais on va rester sur un thème un petit peu plus joyeux, sans jeux vidéo, mille anecdotes, diantre ! Quel personnage de jeu vidéo ? Mange du riz dans la version japonaise et des hamburgers dans la version occidentale. Dans quel célèbre jeu vidéo, plusieurs femmes de développeurs se sont plaintes des conditions de travail de leur mari qui passait parfois plus de 12 heures par jour dans les studios ? Dans quel célèbre jeu Megadrive, Adolf Hitler devait-il jouer le rôle du méchant ? Bon, ça c'est pour rester sur la thématique de l'intro. Pourquoi Sonic est-il bleu foncé ? Ben oui, je vous pose des questions, pourquoi est-il bleu foncé ? Quel lien y a-t-il entre Link, le héros de The Legend of Zelda, et le personnage de Peter Pan ? Comment Space Invader a-t-il engendré une inflation monétaire au Japon, à l'orée des années 80 ? Quelle est l'origine du mot Tetris ? Ben oui, c'est des questions qu'on se pose tous. Toutes ces réponses, vous les trouverez dans 100 jeux vidéo, 1000 anecdotes d'Arnaud Bonnet. Alors un livre très sympathique. Alors j'ai vérifié, il y a 10 anecdotes par jeu, donc 100 jeux x 10 égale 1000. Donc voilà, moi j'ai le souci de la vérification et ça s'est avéré exact. Alors par contre, il ne répond pas à une question existentielle, le mystère du stage 2 d'Aéroblasters. C'est pour ça que j'ai mis la musique en fond. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que ce livre est très agréable. Arnaud Bonnet, lui ce qui l'intéresse, ce sont les anecdotes et ce livre en regorge. Donc voilà, si vous souhaitez découvrir les à-côtés des jeux vidéo, je vous invite fortement à découvrir ce livre aux éditions Pixel Love. Et bon, en tout état de cause, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne continuation et à très bientôt sur Gunnet TV. Sous-titrage ST' 501